Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi 9, je viens enfin de recevoir le colis de Cassie et Petit Hou et on va l'ouvrir ensemble. J'ai un petit bébé qui vient juste de finir de manger. Vous voyez je suis toujours en pire, je suis désolée, je vais ouvrir ça. C'est trop mignon, ma petite housse comme ça. C'est très mignon, made in France. J'ai un bébé qui me regarde avec attention en fait. Alors j'avais commandé trois choses sur leur site, un tapis, un signe avec marqué ambre dessus et leurs petits oiseaux qui sont découpés dans le bois. En tout cas ce que je peux dire c'est que c'est vachement bien emballé. Oh c'est trop mignon. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment, même les étiquettes sont belles quoi. Donc ça se lave à 30. Ça peut être passé ou ça change. Vachement chouette. Donc j'ai pris la version lin lavé, je sais pas si vous allez bien voir. Mais alors le tissu est canon. Et je crois que j'ai passé commande avant qu'il change de Watt, je suis pas sûre. Je crois. Et il est magnifique, très beau. Ça va être très très joli dans sa chambre. Donc c'est très très soigné. Vous avez aussi l'option de mettre le prénom de l'enfant. J'ai trop de trucs personnalisés déjà pour elle. Je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc voilà. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un tapis qui est lavable et ça c'est chouette. Et ensuite du coup là-dedans normalement il y a son prénom et les découpes d'oiseaux. Ah ouais. Ah non c'est cassé. Bon moi je suis dégoûtée. Ah mon dieu. En plus ce qui me fait pucher c'est quand je sais que ça a été fait à la main. Et franchement c'était super bien protégé. Donc là... Ah non je suis dégoûtée. En plus genre... Ah ouais mais c'est tout fin en fait. A moins que c'est fait. Mais non non ça se voit que ça a été cassé. Je pense que le A est fait pour pas être attaché. Ouais. Mais en fait... Je suis dégoûtée. Enfin je vais essayer de le recoller. Mais alors sans grande conviction. On va essayer. C'est pas grave. Et du coup voilà. Ça c'est les petites découpes. Alors je savais que ça allait être petit. Je m'attendais pas à ce que ce soit au-dessus petit. Je vous avoue. Mais ils ont deux formats en fait. Vous avez les normaux. Enfin les petits comme ça. Et les XL. Et je me suis tâtée à prendre les XL. Et en fait j'ai pris les petits. Mais c'est adorable quoi. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. En fait c'est une envolée du coup d'oiseaux. C'est magnifique. C'est très très beau. Voilà. Donc la boutique c'est Cassie et Petit Ouf. Et j'aime beaucoup vraiment. J'aime beaucoup soutenir des petits artisans. Des petits créateurs. Je lui ai envoyé un message par rapport à la pancarte qui est cassée. Mais vraiment je suis très contente. Je trouve que c'est très joli. Le tapis est magnifique. Enfin on va voir si j'ai eu le temps de décorer sa chambre ou pas. Et du coup je vais contacter du coup la boutique. Voilà. Bon. Allez à toutes. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai eu le temps de me laver et d'être un peu plus présentable. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais montré réellement la chambre d'or. Bon elle n'est pas du tout finie. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire etc. Parce que du coup je vais m'atteler à ça cet après-midi. Donc je vous montre ça. Donc déjà quand vous rentrez dans sa chambre c'est comme ça. Je ne vous montre pas ici parce qu'elle est juste là à côté de son lit. Vous avez la veilleuse donc de chez Leawood qui est en train de charger. Le seul gros truc que j'ai acheté pour l'appartement c'est la commode Vox. C'était une plaie à monter mais je n'ai jamais monté ça. Enfin c'était une horreur. Même Ikea font mieux. Et pour 400 euros il aurait dû arriver de tout monter selon moi après. Et voilà. Ici donc au-dessus de sa commode j'aimerais bien mettre du coup des décorations. Mais pour l'instant je ne sais pas exactement dans quel ordre les mettre. Ici donc c'est une sorte de petite bibliothèque que j'ai acheté chez Zodio. C'est une cagette en fait. Et je vais essayer de trouver un vernis mat qui fait penser un peu à la commode. Pour que ce soit un peu dans le style. Je vous montre du coup de ce côté là parce que ma fille elle décide de se mettre à côté de moi. Donc ici il y a son lit. C'est un lit basique de chez Orchestra. Avec Stitch et son doudou qui est une thé d'oreiller à quoi sert d'acheter des peluches. Voilà. Ici vous avez un petit fauteuil à bascule que j'ai trouvé sur le bon coin. Où j'ai du coup mis le tapis cassis et petit hou. Et je pense que ça va peut-être me faire un coussin. Vous avez un grand placard. Je ne vous montre pas dedans parce que c'est le bordel. Et du coup le lustre que j'avais accroché qui est très très joli. Donc voilà. Je pense que je vais mettre les petits oiseaux soit au niveau de son lit soit vers ici. Je ne sais pas trop encore. Et après ici je vais faire une déco murale. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pris. Et on va les accrocher ensemble avant qu'on prenne le casse de sa sieste. Donc voilà le petit programme. Je vais du coup mettre des scotchs. Parce que du coup je ne mets que du double face dans l'appartement. Je ne m'amuse pas à accrocher. Je vais vous montrer les petites déco que j'ai prises. Comment je voudrais les accrocher. Et on va faire ça comme ça. Allez. Ok donc je vous retrouve dans ma cuisine. Je me suis... Enfin je vais mieux m'attacher les cheveux que ça. Parce que sinon ça va me saouler. Alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris comme déco pour la chambre d'or. J'ai pris... Je vous retrouve dans ma cuisson. Donc j'ai pris comme je vous ai montré tout à l'heure les petits oiseaux comme ça de Cassie et Petit. J'ai pris ça donc chez Sostrand Graines. En fait vous avez un encart où si vous voulez mettre un clou vous pouvez l'accrocher au mur. Mais moi vu que c'est tout plat je vais pouvoir mettre un scotch. J'ai accroché en fait une affiche directement. Donc je n'ai pas trouvé l'affiche encore. Alors j'ai trouvé ça chez Zodio. Et je ne sais plus où je l'ai vu. En fait je les avais vu sur le site d'une petite créatrice. Je crois qu'ils faisaient ça en argile. Mais je ne me souviens plus du nom du tout. Si je le retrouve vous le mettrez en barre de description. Et en fait le prix était assez important. Mais en même temps réalisé à la main et tout ce que ça engendre derrière. Et je ne les avais pas du coup prises tout de suite. Et je ne me rappelle plus du nom de la créatrice. Et je les ai vus chez Zodio. Ce n'est pas en argile. Ce n'est pas fait main. Mais ça a la même vibe. Et du coup j'étais contente. Et ça je crois que je l'ai payé 10 euros. Je crois. Chez Zodio. J'ai un bébé qui a fond là aujourd'hui. Donc là il est sous la table en train de me prendre les tournes. Tu as tout le salon plein de jouets. Ensuite j'ai ce petit miroir comme ça en retin. Qui est tombé. Et du coup qui s'est cassé. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais voilà. J'ai enlevé derrière l'attache pour pouvoir le mettre au mur avec des vis. Parce que du coup je l'ai le scotché. Donc voilà. Et du coup la chose qui est arrivée cassée que j'ai re-gluée. Je ne peux pas vous la montrer mais je vous jure elle est à fond aujourd'hui. Bref. Donc vous avez le A de 1 qui est décollé. Mais ça je pense que c'est fait exprès. Et du coup le 1. Bon du coup j'ai réussi à le décoller. Il y a un petit morceau de carton derrière. Mais écoutez ça a l'air de tenir spécifique. Ok je suis en train de me décider sur comment je veux mettre ça au-dessus de la commode. Et je pense que je vais disposer ça comme ça. Les oiseaux je ne vais pas les mettre au-dessus de la commode parce que ça fait trop. Et j'avais aussi ça pour faire une porte pancarte. Mais je ne vais pas le mettre non plus au-dessus de la commode. Ça fait trop. Je pense que je ne vais vraiment mettre que ces trois éléments dans ce sens-là. Donc voilà. Hello tout le monde. Aujourd'hui on est le jeudi 11 novembre. Oula j'ai fait bouger la caméra. Je suis désolée. Je ne vous ai pas vloguée hier. Parce qu'on n'a pas passé une journée ultra intéressante. Je devais aller déposer le dossier de la crèche. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé des colis vintage le matin aussi. Et puis il ne s'est rien passé de fou. Au début de journée sonne toute normale. Je ne sais pas si je vous en avais parlé ou pas. Mais je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas. J'avais commandé des tables basses sur le site de Zodio. C'est le modèle Milo de chez Atmosfera. Et ils étaient dispo chez Zodio. Et moi j'aime beaucoup Zodio. Depuis que je suis au retour à tout fond je suis très très heureuse. Parce qu'il n'y avait pas de Zodio là où j'étais avant. Et du coup j'espère que je n'ai pas le moustache de Bolognaise. C'est mieux pour la moustache de Bolognaise. Alors vraiment une vraie vie quoi. Et en fait du coup j'avais commandé ces tables basses. Et je n'ai jamais eu de soucis avec mon dial-rollé. Je vous jure et pourtant je l'utilise même à titre personnel. Pour envoyer des colis à ma famille etc. Je trouve que c'est grave plus pratique. Et c'est très très rapide. Et là ils m'ont perdu mon colis. Donc voilà ça fait depuis le 19. J'ai plus de suivi à partir du 20 octobre. Et du coup j'avais contacté Zodio il y a une semaine de ça. En leur disant que j'avais pas de... Enfin le suivi n'évoluait pas. Et que là ça commençait un peu à m'inquiéter. Et que j'aimerais bien mes tables basses quoi. Donc ils ont été ultra réactifs. Ils m'ont dit bah écoutez on va attendre jusqu'au 9. Parce qu'à partir du 9 on peut considérer qu'il est perdu. Donc ils m'ont dit on vous recontactera le 9. Donc hier effectivement... Non hier avant-hier. J'ai reçu un mail de Zodio me disant que effectivement le colis était donc perçu comme étant perdu. Et qu'il pouvait soit m'offrir un remboursement. Soit une autre livraison. Moi j'ai demandé si je pouvais le récupérer au Zodio à côté de chez moi. J'ai vu qu'il y en avait pas mal en stock. Et du coup comme ça au moins je récupère. Pas besoin d'attendre j'ai une livraison et tout. Et je peux les monter tranquille quoi. Donc j'attends là aujourd'hui vu que c'est férié. Je pense que j'aurai pas de réponse. Mais demain ce serait chouette que j'ai une réponse. Donc voilà pour les tables basses. Parce que du coup c'est des tables basses gigognes que j'ai achetées. Je vous aurai mis je pense que je vous aurai insérées à l'écran. À quoi ça ressemble. Et ce week-end il y a ma grand-mère qui vient. Qui va rencontrer Ambre pour la première fois. Donc je suis trop trop heureuse qu'elle se rencontre toutes les deux. Et j'ai ma meilleure amie qui revient la semaine prochaine. Je suis trop hâte. Donc je suis grave contente. Écoutez je pense que je vais vous laisser ici. Ah je vous ai pas dit ce que c'était le programme aujourd'hui. Je pense qu'on va passer à Kiabi avec Ambre une fois qu'elle sera réveillée. On va voir. Mais là en tout cas je vais faire ma vaisselle. Parce que ma maison ne ressemble à rien. Je vais ranger et faire ma vaisselle. Et me faire couler un petit cappuccino. Ça c'est l'intérêt de la Tassimo quand même. Faut se le dire. Parce que nous on a une espresso. Je vous ai expliqué. Je sais même plus ce que je vous ai pas dit. Mais en fait on a acheté la Tassimo. Parce que notre caisse maritime qui arrive de Guyane. On n'a pas de nouvelles en fait. Ah oui non. Je vous ai pas tenu au courant aussi des déménageurs. Merci je pense que je vous avais dit qu'ils avaient encaissé notre chèque. T'as dit pour cent restant alors qu'ils devaient pas le faire. Bref. Ils nous ont dit qu'ils avaient confondu avec un mec qui avait un nom similaire au nôtre. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une lettre ou quoi qui change dans le nom. Ne ressemble à rien. Enfin il commence. Genre il y a les deux premières lettres qui sont pareilles. Et après il n'y a rien à voir. Donc bref. Ils se sont pinés. Et du coup ils nous remboursent apparemment. Bon j'attends. On va voir. Et toujours pas de nouvelles. Donc j'ai posté un avis sur Google. Qui Google me l'a supprimé. Parce que je l'ai posté sur leur deux pages. Donc Alpha Déménagement Guyane et Alpha Déménagement Aix en Provence. Et du coup ils l'ont analysé comme si c'était un spam. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc apparemment là il est bloqué au Maroc. Mais je vous avais expliqué tout ça. Et c'est normal apparemment d'attendre ces affaires. Et c'est pas normal de devoir les réclamer en fait. Voilà. C'est ce que nous dit le déménageur. Que c'est pas leur faute. Et qu'il ne faut pas être méchant avec eux. Parce que c'est pas leur faute. Bref. Quelle aventure. Donc voilà. Là je vais faire tout ça. Vous entendez pas ma fille. Mais elle est en train de faire des vocalises. Donc je suppose qu'elle ne dort pas. Voilà. Ah vous l'entendez pas je pense sur caméra. Mais elle part. Donc bref. Voilà. Je vais du coup faire ma vaisselle. Me faire un café bien mérité. Et voilà. Ok du coup j'en profite qu'il fasse encore jour. Et que ma fille ne dorme pas pour vous faire. Donc l'avant après. Enfin l'avant après ce que j'ai installé. Donc déjà j'ai mis des petits oisillons. Juste ici. Au niveau de l'interrupteur. En fait je voulais les mettre au niveau du lit. Mais ma fille a commencé à les attraper. Et j'ai fait ok. Non c'est mort. Et en fait voyez. Derrière j'ai mis en fait du scotch. Comme ça. Ensuite donc ici. J'ai mis le petit tapis cassier. Petit ou pour me faire un coussin. Je trouve ça. Je pense sympa mine de rien. Là donc rien n'a changé. Et c'est là où j'ai mis du coup. Les oiseaux dorés. Le miroir. Et donc le prénom de ambre. Et comme vous voyez. Ici je l'ai reglué. Donc pour l'instant ça a l'air de tenir. Mais voilà. Et ma jolie tête. Et voilà. Donc ça c'est pour la chambre. Donc ensuite on est passé chez Kévy. Là on vient juste de rentrer. Mademoiselle prend son goûter. Du coup on est donc. Aller acheter des cadeaux de Noël. Pour du coup la. La copine de Ambre. Et moi j'ai trouvé un truc trop mignon. Chez Kévy franchement. J'ai hésité à le prendre en double. Mais il restait plus qu'un oeuf mois. Et je le trouve. Trop mignon quoi. Regardez ce détail. Voilà. Et je le trouve quand même assez grand. Enfin moi sur Ambre. Il lui y a un petit moment je pense. Donc voilà. Il y a pas mal de choses chez Kévy. J'ai pas trouvé que le Kévy était exceptionnel. Où je suis allée. Mais bon. Voilà. Donc là on finit le goûter. Désolée vous êtes à contre-jour. On finit le goûter. Et puis on va aller se promener au parc. Et puis voilà. Doucement parce que tu as des choses dans la bouche quand même. Oui moi aussi je t'aime. On va aller se balader au parc. Et puis voilà. Allez. Des bisous.